Vous êtes sur RTL. 19h sur RTL. Je vous salue. RTL Soir avec Olivier Bois. Aude Vernuccio, bienvenue de retour pour le Flash. Tout de suite avec vous. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Le dernier bilan vient de tomber en France. On compte désormais 14 393 décès depuis le début de l'épidémie. Le confinement sera-t-il prolongé au-delà du 10 mai ? La mesure est envisagée selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Le président doit prendre la parole demain soir peu après 20h. Déclaration à suivre en direct sur RTL bien évidemment. C'est une opération hors normes qui a eu lieu aujourd'hui à Toulon. Près de 2000 marins débarqués du porte-avions Charles de Gaulle. Il a accosté cet après-midi. 50 marins à bord ont contracté le Covid-19. Ils sont en cours d'évacuation, seront tous testés et placés à l'isolement dans le sud de la France. Pas de contact autorisé avec les familles pendant 14 jours. Une campagne de tests de dépistage sérologique sera lancée mardi dans les EHPAD du Haut-Rhin. Le département enregistrait hier 402 décès parmi les personnes âgées depuis le début de l'épidémie. L'expérience sera élargie en fonction des résultats et selon les préconisations du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture favorable à la réouverture des marchés en plein air. Il encourage les maires et les préfets à prendre des dérogations si les mesures sanitaires le permettent. Didier Guillaume se dit inquiet. En revanche pour les producteurs laitiers, il en appelle à l'Europe pour prendre des mesures urgentissimes. Les laitiers doivent pouvoir stocker leur lait en excédent au lieu de le jeter selon lui. Un prêtre verbalisé pour non-respect du confinement à Paris. Il a organisé hier soir une messe pascale clandestine dans une église du 5e arrondissement de la capitale, l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Une quarantaine de fidèles étaient présents. Ce sont les voisins qui ont alerté la police. Le prêtre n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà célébré une messe dans un camping guisérois le mois dernier. Une paque sans fidèle à Saint-Pierre-de-Rome. Le souverain pontife a prononcé sa bénédiction. Orbi est orbi. Il appelle l'Europe à la solidarité. Le monde a un cessez-le-feu immédiat et les Etats à réduire, voire à annuler la dette des pays pauvres. 431 morts en Italie ces dernières 24 heures. C'est le bilan le plus faible depuis plus de trois semaines. Le nombre de victimes s'approche en revanche des 20 000. Au Royaume-Uni, la barre des 10 000 victimes a été dépassée avec un bilan de plus de 700 morts en une seule journée. Boris Johnson, le premier ministre britannique, est sorti de l'hôpital un peu plus tôt dans l'après-midi. Tout aurait pu basculer. Selon lui, il remercie les équipes de soignants à qui il doit la vie. Aux Etats-Unis, va-t-on vers une réouverture graduelle et localiser des activités économiques d'ici le mois de mai ? D'après les experts du gouvernement, l'épidémie s'approche du pic. Et puis un avion d'Air France endommagé par des tirs au Congo-Brasaville hier soir. L'appareil devait rapatrier des ressortissants français vers Paris. L'incident aurait eu lieu sur le tarmac de l'aéroport de Pointe-Noire. On ne déplore aucun blessé. La météo des averses attendue demain sur les côtes bretonnes, sur la Manche, le nord-ouest de la France généralement et la Méditerranée. Ça se calmera en revanche dans l'après-midi en Auvergne-Rhône-Alpes et sur la Bourgogne-Franche-Comté. Demain matin de 6 à 13 degrés en moyenne jusqu'à 25 degrés dans le sud-ouest l'après-midi. Merci beaucoup Aude Vernuccio. Dans un instant, la France confinée et les belles initiatives solidaires qui se mettent en place depuis le début, depuis le 17 mars. Merci d'être avec nous sur RTL à 19h04 après avoir parlé de la politique européenne. Toutes les grandes décisions stratégiques qui se jouent en France et à Bruxelles. On va parler maintenant d'initiatives beaucoup plus locales, beaucoup plus concrètes. On en a besoin aussi de toutes ces belles histoires de solidarité des gens qui créent des initiatives parfois très locales, parfois dans leur quartier ou dans leur ville pour aider concrètement les gens sur le terrain. On va parler tout de suite d'ailleurs des agriculteurs qui eux travaillent, qui concrètement font vivre aussi la France, permettent que tous les jours on puisse manger et faire nos courses. Je vous salue Christiane Lambert, bonsoir. Bonsoir. Présidente de la FNSE, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. C'est vrai que les agriculteurs, ils tiennent la France depuis le début de la crise. Grâce à eux, tout se passe aussi normalement qu'on peut ? Oui, et avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. Depuis toujours, le métier des agriculteurs, c'est de produire de l'alimentation, de nourrir. Avant, il y avait de l'autarcie. Nous vivions dans des villages. Aujourd'hui, 80% des gens vivent en ville et font leurs courses très différemment dans des hypermarchés, des supermarchés, sur les marchés. Les agriculteurs travaillent tous les jours. Donc nous, on n'a plus de confinement professionnel du tout. On a travaillé beaucoup, même plus, puisque c'est le printemps. C'est la période des semis pour certains. C'est la période des récoltes pour d'autres. Donc il n'y a pas eu de trêve du tout. Mais c'est un plaisir de travailler. D'abord, le printemps nous y pousse parce que le temps est clément. Et puis voir qu'il y a aujourd'hui une telle attirance pour savoir comment ces produits, d'où viennent ces produits. Et saluer le travail des agriculteurs, ça donne beaucoup d'énergie aux agriculteurs. C'est ce que vous voyez sur le terrain. Concrètement, il y a des rapports qui changent entre le consommateur, le producteur, les agriculteurs, via des canaux de distribution plus courts, par exemple. Dans la relation aussi, il y a des personnes qui allaient au supermarché et qui aujourd'hui reviennent acheter leurs fruits et légumes au producteur. Il y a aussi ceux qui continuent à faire leurs courses en grande surface. C'est 85% des gens quand même, on parle beaucoup des circuits courts, mais 85% est acheté en grande surface parce que les gens sont en ville. Mais on entend des messages. Et ceux qui étaient un petit peu critiques ou beaucoup critiques, même dans l'agribashing il y a un mois ou deux, aujourd'hui se disent, oh là là, finalement, heureusement que les agriculteurs travaillent et travaillent tous les jours. Des œufs, des pâtes, du lait, du beurre, de la farine. Finalement, on ne manque de rien en France. C'est une vraie chance d'avoir l'agriculture que l'on a. Alors, il y a parfois le débat d'agriculture industrielle ou pas, d'agriculture industrielle. Ce qui a beaucoup changé entre la précédente crise et aujourd'hui, disait Pascal Hébel du Crédoc, c'est que les gens achètent beaucoup plus de plats cuisinés. Ils cuisinent moins. Ils cuisinent, certes, ils achètent de la farine et des œufs, ils font des gâteaux, mais ils ont acheté énormément de plats cuisinés. Ça veut dire aussi que cette agriculture et cette industrie agroalimentaire, elle est très précieuse, très sophistiquée et très sanitaire. Puis, dernier exemple, ce qui est impressionnant aussi, c'est que les rayons traditionnels, quand on achète la viande à la coupe, le fromage à la coupe, ont beaucoup moins de succès aujourd'hui parce que les gens ont beaucoup plus peur. Donc, il y a deux mois, il ne faut plus de plastique, il faut arrêter tous les plastiques. Et aujourd'hui, c'est seulement les produits emballés, donc l'alimentation hygiénisée et emballée, qui attire les consommateurs. Vous voyez, les choses changent parfois très vite. Mais est-ce que les agriculteurs, en termes de débouchés, la situation, et comment par rapport à avant, c'est-à-dire économiquement, ils s'en sortent ou c'est compliqué quand même dans le contexte actuel ? On parle de la gestion des stocks, par exemple. Je vais vous dire, ça dépend. Pour certains producteurs, tout se passe bien parce que les débouchés sont là. Fraise, asperge, tomate, l'agneau de pâques s'est bien passé. Par contre, on sait que pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Les producteurs de canards, de pigeons, de cailles sont en stop total de vente. Les frites ne sont plus achetées. On mange des frites au restaurant ou chez les fast-food. On ne cuisine pas à la maison, donc on a 120 000 tonnes de pommes de terre sur les bras et les prix sont en train de s'effondrer littéralement. La vente de vin aussi, qui est très, très affectée. Donc on a des secteurs qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Puis on a le secteur laitier, pour lequel il y a un pic de production. Maintenant, parce que c'est le printemps, les vaches vont à l'herbe, elles produisent plus de lait. Et au même moment, les gens sont confinés et donc mangent différemment. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ait une approche européenne sur cette gestion du lait que nous avons en trop, que nous allons avoir en trop, pour éviter de surcharger le marché et d'effondrer les prix. On parle beaucoup, vous savez, du monde d'après, quelles que soient les activités en ce moment. Est-ce qu'il y aura aussi un monde d'après pour l'agriculture ? Vous pensez que la crise du coronavirus va changer quelque chose ? Je pense vraiment que cette crise a montré l'importance de l'alimentation. Mais aussi l'importance et la chance d'avoir en France une agriculture organisée, structurée. des agriculteurs, des coopératives, des syndicats, des industriels, des transporteurs, des produits très innovants, très diversifiés. On peut manger français sans aucun problème. Bon, nous importons aussi un certain nombre de produits et nous continuerons à les importer. Mais le recentrage sur l'alimentation, la française, ça nous va vraiment bien. Et les Français redécouvrent que finalement, ça ne coule pas de source. Quand les gens mangent beaucoup plus d'œufs, une poule ne fait que 9 par jour. Elle n'en fera jamais plus, même si on venait à l'alimenter différemment. Donc connaître les rythmes de la nature, manger des produits de saison, savoir que pour faire pousser un blé, il faut 9 mois et donc il faut avoir des stocks. Stocker, ça c'est quelque chose que Bruxelles avait un petit peu oublié. Mais justement, sur l'Union Européenne, c'est vrai que vous en parlez. Est-ce que là encore, la situation doit changer ? Par exemple, est-ce que demain, il faut qu'il y ait moins d'importations de produits qui sont fabriqués en France, de produits évidemment d'agriculture ? Est-ce que cela, ça peut changer ou est-ce que l'Europe restera ce qu'elle est en matière agricole ? Deux choses par rapport à Bruxelles. D'abord, indéniablement, je pense qu'il faudra plus de politiques de régulation. Il faudra parler d'agriculture de production, il faudra parler de productivité. On voit qu'en ce moment, il faut des gros volumes. Quand les Français augmentent de 140% soit le rachat de farine ou de pâtes, heureusement qu'il y a des stocks dans nos silos pour fournir. Bruxelles avait abandonné ces politiques de régulation et ne finançait plus le stockage. Certains me disaient même, ce n'est pas grave si on ne produit pas en Europe, on pourra faire venir de l'autre bout du monde. Quand M. le maire a dit, on ne va pas rester dépendant à 80% pour nos médicaments de la Chine, M. Macron a dit, confier notre sécurité alimentaire à d'autres serait folie. Il y aura des décisions courageuses et je les assumerai. Eh bien, nous attendons justement que l'Europe prenne des décisions courageuses. Et ça veut dire aussi ne pas faire rentrer sur le territoire européen des produits qui viennent du bout du monde mais qui ne respectent absolument pas les mêmes règles sanitaires que les produits français. Donc oui, tout ça, évidemment, les Français le comprennent mieux aujourd'hui en voyant la crainte de pénurie. Je vous les rassure, on ne manquera de rien dans les rayons. Mais heureusement que l'agriculture... Ce sera une exigence après la crise. Voilà. Il y a des exigences économiques, il y a des exigences aussi d'accompagnement pour les agriculteurs et puis le président dit qu'il veut relancer une France productive. Nous avons capacité en France à être une agriculteur productive mais malheureusement, depuis 10 ans, l'agriculture française a régressé. Faute de choix courageux. Penser qu'on peut manger en allant chercher au bout du monde, je crois que tout le monde a compris que ça serait plus possible. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Christian Lambert, ce soir, l'invité d'RTL. Je vous le disais tout à l'heure, on va faire le tour jusqu'à 19h30 de toutes ces initiatives très concrètes sur le terrain pour faire face à cette vie qui est si particulière qu'on vit depuis le 17 mars. Je me tourne vers vous, Gabriel Daub. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Bois. Vous êtes-vous maire de Perrier, c'est une petite ville dans la Manche, 2500 habitants, si je ne fais pas d'erreur, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors vous, cette France confinée, elle pose problème, même très concrètement, par exemple, votre bureau de poste, assez rapidement, dès le départ, il a été fermé et ça a créé d'énormes problèmes de vie quotidienne pour vos administrés. Oui, dans cette période, vous savez, le rôle du maire, c'est aussi de préserver la solidarité et l'aide aux personnes isolées, en difficulté. Et le fait que dans notre zone rurale, le bureau de poste soit fermé a eu pour conséquence que les gens qui ont leur compte en banque à la poste et vont retirer leur argent en liquide n'ont pas pu y aller. Et les gens se sont retrouvés sans argent, sans pouvoir acheter de nourriture. Avec des histoires, du coup, de précarité et même quasiment plus un saut en poche pour faire ses courses. Est-ce que vous avez dû gérer concrètement, vous ? Oui, par exemple, on a une dame de 71 ans qui m'a dit écoutez, monsieur le maire, c'est la première fois que je connais la faim. Je ne me souvenais pas qu'on pouvait avoir faim. Et donc, elle est allée dérober une baguette de pain et de fromage dans un supermarché. Elle s'est dénoncée. Et donc, voilà, l'affaire a commencé comme ça. Les gendarmes sont venus, on a agi avec discernement. Et nous avons, avec mes adjoints, réglé le problème dans l'urgence. C'est-à-dire que nous avons aidé la dame à se sortir de ses difficultés en lui donnant un bon alimentaire avec le centre communal de l'action sociale. Et puis surtout, moi, j'ai mené une action assez énergique pour que la poste puisse rouvrir son guichet, ce qui était une situation inacceptable. Je crois qu'Emmanuel Macron a condamné cette initiative ou en tout cas, il a réclamé au patron de la poste de faire un effort pour ouvrir les petits bureaux parce que c'était le service public au plus près du terrain. Absolument. Cette fermeture des postes est incompréhensible. C'était un grand service public. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle défaillance. Et puis, elle est inacceptable parce que les personnes... Sous-titrage Société Radio-Canada